Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Ambassadeurs de Christ et aujourd'hui je voudrais partager avec vous l'expérience que j'ai vécue la semaine dernière parce que j'ai eu l'opportunité de faire une petite sortie d'évangélisation dans le cadre de l'église et avant d'en venir à là, je voudrais vous partager également cette citation une citation que j'ai retrouvée sur l'un de mes groupes Facebook qui a été publiée par un membre du groupe qui a vécu une expérience extraordinaire en fait ce frère était en recherche d'emploi et ça faisait très très longtemps que ça durait et vous voyez c'est le genre de situation où vraiment au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années tu te demandes si tu vas enfin pouvoir trouver ce travail c'était très compliqué pour lui, il en souffrait beaucoup, il était bloqué, il n'était pas bien il se demandait si c'était une malédiction et tout et un jour il tombe sur une publication que j'ai mise sur Facebook je vais vous lire la citation, la citation dit il y a des choses qui vont quitter ta vie seulement quand tu vas commencer à sortir pour évangéliser voilà, c'est une citation du pasteur Christian Saboukoulou et il dit que quand il a lu cette citation vraiment, il a senti son cœur être touché il a senti que le Seigneur lui parlait donc quelques jours après, il s'est mis à l'œuvre il s'est retrouvé à prêcher l'évangile devant une foule il prêchait en fait, il prêchait véritablement et il témoigne que le lendemain le lendemain de ce jour où il a prêché l'évangile il a été appelé par une entreprise où il avait postulé parce qu'il avait postulé à plusieurs endroits il a été appelé et il a signé un CDI après des années et des années de chômage juste parce que le Seigneur lui a parlé il a détecté en fait que c'était le Seigneur qui lui parlait sur la base d'une citation publiée sur Facebook qu'il y a des choses qui vont quitter ta vie seulement quand tu vas sortir à évangéliser et en relisant ce, moi j'avais même déjà oublié en relisant cette citation moi j'étais vraiment touchée je me suis dit waouh Seigneur c'est vraiment incroyable vous savez à chaque fois je vous dis qu'il y a un rapport entre le fait pour toi et pour moi d'ailleurs d'accomplir ce pourquoi nous avons été suscités en Christ et notre bénédiction ou si vous voulez la capacité ou la grâce que nous pouvons avoir de vivre notre vraie vie parce que très souvent nos bénédictions sont connectées avec notre appel nos bénédictions sont connectées avec notre obéissance en fait voilà en sachant que la raison pour laquelle c'est la centième fois que je le dis sur cette chaîne Dieu nous a laissé sur cette terre après nous avoir sauvés c'est pour que nous puissions fonctionner pour le royaume c'est pour que nous puissions propager cette vie qu'il nous a donnée donc quand tu n'es pas en train de fonctionner selon cette prévision de Dieu tu es un peu à contresens et ce n'est pas la grande joie dans le ciel parce que la seule fois où la Bible nous dit que le ciel est en joie c'est quand il y a une âme qui est sauvée la Bible nous dit précisément qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui est sauvée par rapport aux 89 autres qui n'ont pas besoin de salut donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand j'ai lu ce témoignage je suis retombée sur ce témoignage vraiment j'étais émerveillée je me suis dit décidément il faut qu'on se lève il faut vraiment qu'on fasse ce que Dieu attend de nous en fait chacun dans le couloir de sa destinée chacun en fonction de ses dons de ses talents, de son appel et pour ceux qui n'ont pas encore la révélation de leurs dons et de leurs talents c'est très important d'évangéliser voilà moi je vous ai dit que moi par exemple j'ai des sortes de flyers de cartes de visite où je mets les noms de ma chaîne YouTube de mes chaînes YouTube de mon blog et même j'ai un autre téléphone spécialement donc je mets tout ça sur des cartes de visite et des flyers et partout où je vais quand je vais en supermarché je vais faire mes courses je vais à la poste partout où je vais je vais toujours partager et c'est comme ça que ça te permet en fait d'établir le contact en fait avec les personnes et c'est justement quelque chose de magnifique donc je suis tombée sur cette station et je me suis dit non il faut vraiment que je le partage avec vous également alors il disait précisément c'est un extrait de culte je vais peut-être vous mettre tout ce culte en bas de cette vidéo il disait précisément que dans l'enfer existe Dieu pleure les perdus dans 1 Corinthiens 9-16 il est écrit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ça veut dire qu'il y a une malédiction qui est attachée au fait de ne pas prêcher l'évangile il y a des choses voilà il y a des choses qui vont quitter ta vie seulement quand tu vas commencer à sortir évangélisé Jésus dit suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes voilà la finalité d'accepter et suivre Jésus c'est d'aller chercher le perdu c'est juste en tout cas c'est des vérités qu'on devait comprendre et une fois que tu le comprends il y a de fortes chances que toi également tu puisses rentrer dans ta vraie vie dans la vie que Dieu a pour toi parce que j'ai également souvent l'habitude de dire que notre vie est un peu comme un puzzle et très souvent nos bénédictions dépendent d'eux est-ce que nous sommes là où Dieu nous attend en train de faire ce qu'il attend vous voyez donc c'est vraiment des choses à ne pas négliger du tout mais à prendre en compte parce qu'une fois encore parfois ta bénédiction ta délivrance dépend de ton obéissance moi également alors ce qui concerne le temps d'évangélisation donc pour en venir à ce temps d'évangélisation que nous avons eu vraiment le constat que j'ai eu à faire c'est qu'il y a tellement de gens qui ne connaissent pas Dieu et ça m'a rappelé ce verset malheureusement je ne l'ai pas noté vous savez il y a un verset dans la Bible qui nous dit comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche voilà et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés donc ça c'est Romain chapitre 10 au verset 14 c'est très profond en fait je me suis rendu compte à quel point il y a des gens qui sont tellement loin de Dieu loin du Seigneur surtout dans ces pays-ci ces pays pas très voilà où les gens ne sont pas ils ne croient même pas en fait que Dieu existe ils ne croient pas ils ne croient pas parce qu'ils ne savent pas parce que c'est des pays pas très pieux vous voyez donc là on est en France pour ceux qui ne me connaissent pas qui ne connaissent pas ma chaîne on est en France et je vous assure que c'était juste incroyable nous sommes allés en plein centre de Paris et on a eu à échanger avec plusieurs personnes qui quand tu leur parlais de Dieu c'est comme si en fait quand tu leur dis que Dieu existe c'est comme si tu leur disais que les extraterrestres existent ils te regardent avec des yeux ronds des yeux étonnés beaucoup étaient athées du moins ils se disaient athées et il a fallu beaucoup témoigner de ce qu'on a vécu personnellement parce que j'étais avec une bien-aimée on leur a témoigné de nos expériences respectives personnelles avec Dieu avec le Seigneur Jésus on leur a dit qu'il ne s'agit pas de règles ni de religions mais il s'agit de relations que Dieu est réel il est concret il fallait vraiment beaucoup témoigner en fait parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça et quand tu leur disais que tu as pu avoir des expériences avec Dieu ils étaient très étonnés tu sentais l'étonnement dans le regard dans les questions et j'ai trouvé ça incroyable il y en a par exemple qui nous disaient on est tombé sur un jeune homme qui nous disait que bon lui il ne croit pas trop il sait que sa grand-mère est dans ces choses-là mais il ne croit pas mais il fait du bien il fait tout pour être honnête pour être bien et il était persuadé que de ce fait-là il était une personne bien il n'avait pas plus besoin de prier de chercher Dieu que ça plus besoin de recevoir spécialement Jésus voilà donc le Seigneur le Seigneur nous a vraiment permis de semer de belles semences dans les vies de ces personnes c'est vrai qu'à côté de cela on s'est aussi pris des ratos il y a aussi des gens qui ne nous ont pas bien reçus mais ce n'est pas grave parce que ça fait partie du lot il y a des gens qui nous ont qui se sont montrés plutôt violents qui nous ont dit qu'ils ne voulaient pas nous entendre voilà on a rendu grâce et on a continué à parler aux autres voilà en tout cas comme je le dis ce qui m'a vraiment marqué c'est le fait que ces personnes étaient totalement loin de Dieu et totalement dans comment je peux dire pour elles la réalité de Dieu c'était quelque chose d'inimaginable j'ai été également émerveillée par la façon dans le sein de ce qu'il nous a porté donc il nous a inspiré dans la façon de répondre voilà dans la répartie qu'il nous a accordé la grâce d'avoir c'était vraiment c'était vraiment magnifique et puis on repart de là vraiment avec avec le sentiment d'avoir été utile pour le Seigneur d'avoir semé de belles semences dans les vies de ces personnes parce que quand tu évangélises peu importe la façon dont tu as été reçu par la personne que tu évangélises la vérité c'est que c'est des semences que tu as semées dans son cœur et le Saint-Esprit est celui qui sait comment il va développer ses semences mais il sait comment il va ramener vers la personne quelqu'un d'autre qui va compléter ce que tu avais déjà semé et voilà en tout cas plus que jamais je vous encourage partout où vous allez il y a toujours la pensée de barrer la route de l'enfer aux personnes que vous rencontrez parce que c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous semons la vie de Christ dans les vies des personnes nous sommes en train de leur barrer le chemin de l'enfer nous sommes en train de donner aux gens l'opportunité d'expérimenter cette fille que nous avons cette vie de Christ nous sommes en train de contenter Dieu nous sommes en train de provoquer la joie de Dieu dans le ciel en sachant que quand Dieu devient content de toi quand Dieu devient joyeux à ton sujet ah non tu es exposé à toutes sortes de grâces toutes sortes de faveurs toutes sortes de bénédictions et je déclare et je décrète que pendant que toi également tu commences à te préoccuper de ces choses tu commences aussi à faire tes petites cartes de visite tu commences aussi à avoir voilà tes petits flyers et tout ça je déclare que toi également tu vas commencer à gagner des âmes par dizaines par centaines et tu vas provoquer la joie du ciel pour ta propre bénédiction donc voilà c'est ce que je voulais partager avec vous n'oublie pas de liker cette vidéo de la partager parce que c'est aussi une manière de répandre l'évangile d'encourager les uns et les autres à partager la vie que Christ nous a donnée donc like cette vidéo mets-moi un commentaire dis-moi ce que tu en as pensé partage-la et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne